Bonjour, aujourd'hui je vous présente un livre, alors je l'ai acquis d'une façon absolument originale, c'est l'opportunité des rencontres, j'étais sur un salon et j'avais en voisine l'auteur qui s'appelle Martine Grand, Grandjean Marques, voilà ce merveilleux livre, Ne me regarde pas. C'est un roman particulier je dirais, parce que, oui le titre m'a interpellée évidemment, ne me regarde pas, c'est l'histoire de Léa, une jeune fille dont sa mère l'oblige à ne pas la regarder en fait, lui à chaque fois lui en lance des phrases cinglantes, ne me regarde pas, ne me regarde pas, donc cet enfant grandit avec cette phrase tout le temps, et quand elle les rares fois où elle va en ville, avec sa mère tout le monde la regarde bizarrement, les gens sortent de leur chemin pour les laisser passer, et la petite elle en a conclu qu'elle était vraiment d'une laideur incroyable et que personne ne pouvait la regarder, même sa mère n'osait pas la regarder, enfin c'est évidemment tous les films qu'on peut se faire quand on est enfant, et notamment c'est un livre sur les interprétations, puisque c'est une interprétation, en allant plus loin dans l'histoire, donc un jour sa mère meurt, et cette petite fille qui n'est pas très âgée, qui doit avoir une dizaine d'années, va continuer à être adoptée par la soeur, par sa tante, la famille de sa tante, qui est la soeur de sa mère, et là elle va découvrir, elle va aller de découverte en découverte, notamment déjà découvrir que c'est une belle personne, qu'elle a un beau visage, découvrir que l'amour qu'elle n'a pas eu de sa maman, découvrir qu'il y a plein de choses qui existent, l'amitié, le partage, les bons moments, etc., parce qu'elle vivait vraiment recluse avec sa mère, et un peu isolée. Donc voilà, au fil et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure que cette jeune fille Léa a grandi, on va découvrir comment elle en est arrivée à se croire si lède, et comment elle a eu un début de vie aussi délicat et fragile, et aussi difficile. Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment, moi je trouve que c'est un livre sur l'interprétation, mais aussi sur l'amour, et que tout a sa raison d'être, et que évidemment quand on connaît l'origine de ce qui est dit, et pourquoi c'est dit, et bien ce n'est pas du tout ce dont on avait imaginé. Donc je vous laisse découvrir ça à travers ce merveilleux roman « Ne me regarde pas » de Martine Grandjean Marques aux éditions MVO. Je vous souhaite une belle aventure dans ce roman. Bye bye !